Chers Jugurta et Jugurtines, bienvenue pour ce quinzième épisode de Jugurta Talks. Pour cet épisode, j'ai eu la chance de discuter avec Fayrouz Noiri. Fayrouz est une romancière de talent. Elle est l'autrice de deux ouvrages, Exilée d'une autre France et L'espoir en héritage. Deux ouvrages qui ont marqué les esprits par leur profondeur et le style d'écriture unique de Fayrouz. Lors de cette discussion, nous plongeons dans son parcours atypique, marqué par la douceur de vivre de sa ville natale Cassonneuil, par ses changements professionnels incessants mais toujours dévoués aux enfants et par son talent caché, l'écriture, auquel elle s'est finalement abandonnée tard dans sa vie d'adulte. Le premier roman de Fayrouz illustre le voyage de sa grand-mère vers la France dans les années 60. Elle y écrit sur les legs d'être algérienne française, femme et petite-fille d'un homme qui a choisi de se ranger du côté français durant la guerre d'Algérie. Elle y défie les clichés sur un sujet tabou, les harkis, pour révéler cette sombre facette de l'histoire française. Le second roman de Fayrouz nous emmène dans la vie d'Aymen, un jeune orphelin du Bangladesh, dont l'existence est marquée par le désastre du Rana Plaza. Je l'ai personnellement lu de bout en bout en deux jours et j'avais l'impression de lire un journal intime. La capacité de Fayrouz à tisser des histoires qui touchent à la fois au cœur de l'identité française et aussi dans les réalités globales est tout simplement stupéfiant. En enregistrant cet épisode avec elle, sa générosité et surtout sa perspicacité sur la nature humaine m'ont particulièrement interpellé. Sa conversation est un trésor de référence littéraire et de sagesse, je dois l'avouer. Elle m'a clairement offert matière à réflexion et c'était un réel plaisir auditif de me taire et de l'écouter. Donc, je vous laisse avec Fayrouz et elle va vous faire, je l'espère, voyager avec son bel accent du Sud-Ouest. Fayrouz Noiri, bienvenue à Jugurta Talks. Merci. Comment ça va ? Ça va très bien, très bien. Bienvenue, bienvenue. Commençons déjà par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter succinctement à l'auditoire ? Alors, je m'appelle, comme tu l'as dit, Fayrouz Noiri. Je vis dans le Sud-Ouest de la France. J'y travaille, même si je suis amenée régulièrement à venir sur Paris parce que j'exerce deux métiers en parallèle, celui d'éducatrice spécialisée et celui d'écrivaine. Voilà, succinctement. Où est-ce que tu es née ? Où est-ce que tu as grandi ? Alors, je suis née à Ville-Neuve-sur-Lotte, dans le Lot-et-Garonne. Et j'ai grandi entre Ville-Neuve-sur-Lotte et Casseneuil. Ce sont deux villes qui se situent côte à côte. Ça ressemble à quoi, donc, à grandir au Sud-Ouest de la France ? Alors, grandir dans le Sud-Ouest de la France, déjà, c'est grandir au milieu de la nature, à la campagne, dans un environnement quand même plutôt sain, où on voit pousser les légumes, les arbres. Et moi, j'ai grandi plus précisément dans le village de Casseneuil, qui est un village où, finalement, tout le monde se connaît. Donc, il y a la famille classique avec les parents. J'ai un frère et deux sœurs. Mais il y a aussi l'autre famille qui sont les voisins, avec lesquels on échange. Et voilà, je trouve que c'est grandir dans une bonne ambiance où les gens sont très solidaires. C'était un village, quand même, qui était assez brassé socialement, culturellement, ethniquement. Et ça a été un plus pour nous, finalement, puisqu'on a grandi tous ensemble. Et si je devais résumer, qu'est-ce que c'est grandir à Casseneuil ? C'est grandir, c'est la vie sans le souci de la vie, finalement. C'est ça, l'enfance, finalement. On ne se pose pas trop de questions et on grandit tous ensemble dans la générosité, dans la solidarité. Fille unique ou tu as des frères et sœurs ? Non, comme je te l'ai dit, moi, je suis l'aînée d'une fratrie. On est quatre. Donc, j'ai un frère qui a un an et demi de moins que moi. Et ensuite, j'ai deux autres sœurs. Une sœur qui a six ans de moins que moi et une sœur qui a douze ans de moins que moi. OK. Quel était ou quel est le métier de tes parents ? Alors, mes parents étaient ouvriers agricoles, les deux. Donc là, ils sont à la retraite actuellement. Ma mère a longtemps travaillé dans les écoles. C'était l'équivalent du travail d'ATSEM, en fait. Et elle a terminé sa carrière dans une usine aussi, la même usine que mon père. Peux-tu me décrire Férouse adolescente au lycée ? Alors, Férouse adolescente au lycée. Alors, au lycée, déjà, à l'enfance primaire et collège, j'étais quand même une enfant très réservée, très timide. Même si c'est difficile à croire en ce moment. Mais oui, j'étais quand même plutôt réservée, très discrète. Au lycée, ça allait un peu mieux parce que, voilà, l'âge aidant. J'étais quand même une adolescente tournée vers les autres. De ce que je me souviens, vraiment, je donnais, par exemple, la moitié de mon goûter, je donnais à la cour de rétré aux gens qui n'en avaient pas, déjà. Même les dessins animés que je regardais, c'était, par exemple, Princesse Sarah, où on suit les tribulations d'une adolescente qui est élevée dans un orphelinat, avec les bonnes sœurs. Mais j'aimais aussi beaucoup la lecture, beaucoup l'écriture. Et voilà, si je devais même visualiser ma chambre d'adolescente, il y avait Cindy Crawford et Claudia Schiffer, et au milieu, il y avait Mandela, Rosa Parks. Donc, c'était un peu tout ce mélange là, quoi. OK. De cette adolescente, tu es aujourd'hui une femme accomplie qui travaille dans le domaine de la protection de l'enfance depuis une dizaine d'années. Mais aussi, tu es écrivaine. Tu as écrit deux ouvrages. Le premier intitulé Exilée d'une autre France et le deuxième, L'espoir en héritage. Tu as eu la gentillesse de m'envoyer le deuxième ouvrage que j'ai dévoré. J'ai particulièrement aimé ton style. On dirait que j'avais l'impression de lire un journal intime. Ça m'a réellement touchée. Mais on va revenir à tes livres. Aujourd'hui, je vais revenir plutôt sur ton parcours afin de comprendre tes choix, tes motivations et extraire de tout cela le fil rouge. Tu sais, le fil rouge qu'on a tous un peu, qui est enfoui en nous et qui nous guide parfois d'une manière consciente, parfois d'une manière inconsciente. Donc, je vais essayer de déterrer ce fil rouge aujourd'hui et de comprendre le cheminement que tu as fait. Donc, comme tu as dit, tu as grandi au sud-ouest de la France dans un petit village. Donc, tu es d'origine algérienne. Donc, un petit village en France, au sud-ouest de la France et aussi un Français d'origine algérienne dans ce village-là. C'est, on va dire, un mélange qui est assez particulier. Comment tu as vécu ce brassage ? Comment cette adolescente, failleuse adolescente, a vécu ce brassage-là ? Alors, j'ai eu la chance de vivre dans un village où les gens étaient très ouverts, avec toute origine confondue. C'est-à-dire que les gens allaient vers les autres parce qu'il y avait une entreconnaissance. Chacun était curieux de la culture de l'autre. Et comme nous étions tous voisins, on allait à l'école ensemble. Moi, j'allais à l'école avec des enfants de médecins, avec des enfants d'avocats, mais aussi avec des enfants d'ouvriers, comme moi, les enfants d'agents de la mairie. Et du coup, on était brassés socialement, culturellement. Et interclasse. Et ça nous apportait tous, et réciproquement. C'est-à-dire que les gens venaient chez nous, je sais, pour les anniversaires, on les invitait, ils mangeaient la nourriture de ma mère, mais nous, on allait aussi chez eux, on participait à leurs fêtes, etc. Et du coup, on a grandi. Vraiment, on était tous des copains. On n'était pas, toi, tu es d'origine untel, toi, tu es d'origine untel. Et du coup, je pense qu'il y avait cette intelligence de la généralité des habitants, en tout cas, d'aller vers l'autre. Et il y avait cette idée que l'autre, c'est mon alter ego. C'est l'autre qui me ressemble. Mais cette similitude, il ne suffit pas à le définir. Il est semblable à moi, mais il est différent de moi. L'alter ego, l'autre qui me ressemble. Et finalement, ces différences, vont venir nous enrichir. Ce ne sont pas des différences qui dérangent, c'est des diversités qui enrichissent. Il y avait cette idée-là qui a fait qu'on a pu grandir aussi dans la générosité, dans la bonne humeur. Et ça, je ne le retrouve pas partout, peut-être. Mais en tout cas, c'était une spécificité de cette ville-là. Et ce qui fait qu'on ne s'est pas mis de barrière finalement mentale, puisqu'on avait d'autres exemples, d'autres relations sociales avec des gens qui n'étaient pas forcément dans notre milieu, mais avec lesquels on pouvait échanger. Et j'ai appris d'eux, mais ils ont appris de nous aussi. Par exemple, quand une voisine venait donner à ma mère des crêpes, ma mère ne rendait jamais l'assiette vide. Ça ne se faisait pas de rendre l'assiette vide. Il fallait qu'elle rende avec de la nourriture. Donc, il y avait quelque chose comme ça, de cette bonne énergie qu'on ramène. Et finalement, eux ont pris ce rituel-là aussi. Donc, il y avait des choses qui ne sont peut-être pas palpables, mais qui sont vraiment dans le faire, dans le partager, dans la solidarité. Tu sais, c'est rare, en fait, de trouver des villes comme ça en France. On parle beaucoup de mixité sociale, on parle beaucoup d'identité nationale. Je crois que la France a beaucoup à apprendre à l'heure de Cazeneuil, c'est ça ? Cazeneuil. Cazeneuil. Cazeneuil, oui. À beaucoup à apprendre à Cazeneuil. Mais moi, je le revendique. Pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Et l'identité, alors, l'histoire de nos grands-parents et de nos parents, on l'apporte, elle est constitutive de notre identité, mais l'identité ne se réduit pas à ça. Elle évolue, elle change, et elle est mouvante. Et heureusement, elle se fait aussi avec tous ces gens qu'on rencontre, via nos vies personnelles, mais aussi via nos vies professionnelles. Et je trouve que ça fait aussi quelque chose de positif. Et on est un ajout aussi, on est une valeur ajoutée à la société. On est un cadeau et on n'est certainement pas un problème. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Bien sûr que non. Tu m'as dit que tu as eu un attrait pour les autres déjà assez jeunes. Peux-tu revenir vers ton enfance sur un souvenir en particulier qui t'a révélé à toi-même ce trait de caractère ? L'anexote que je t'ai donnée, où vraiment j'étais rentrée de l'école, et mon père m'a dit « Mais t'as encore faim ? Pourquoi tu manges ? » Je t'ai donné ce qu'on appelait, il appelait ça deux bichocos, c'était des BN quoi. Et il y avait deux BN, je lui donnais toujours un BN à celui qui n'avait pas de goûter. Ça a duré plusieurs semaines. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit « Mais en fait, il y a quelqu'un qui n'a pas le goûter, du coup je lui donne la moitié. » Et il m'en a donné quatre. Il m'a dit « Tu lui donneras deux et tu garderas deux. » Ça donne aussi le là sur ce qu'étaient mes parents. C'est des gens très généreux. Donc finalement, on regarde nos parents faire pas forcément parce qu'on a envie de transmettre, mais parce qu'on est. En regardant La jeune faille rouse avec tes yeux actuels de femmes accomplies, adultes, est-ce que tu arrives à trouver déjà des signes qui te prédestinaient à devenir écrivaine ? Oui. Oui, parce que... Alors, j'aimais beaucoup la lecture peut-être parce que j'étais très réservée et il y avait une forme de libération aussi dans la lecture. Et dans l'écriture, je ne me rendais pas bien compte, mais dans les rédactions, les enseignants relevaient le fait que c'était... Oui, ce n'était pas très habituel. Et j'avais un enseignant au collège Anatole-France, à Vigneuve-sur-Lôtre, je me rappelle de lui parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, et qu'on avait une rédaction à faire et il avait rendu les rédactions à tout le monde et il ne me l'avait pas rendue. Et il m'avait dit « Je ne te la rends pas parce que ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est tes parents. » En gros, voilà. Et moi, je me rappelle avoir pleuré, je m'étais sentie humiliée. Et après, mes parents étaient venus rencontrer l'enseignant et j'avais expliqué tous les termes que j'avais utilisés. J'étais en cinquième, mais il ne pouvait pas penser que c'était moi. Et cet enseignant, je l'ai revu pendant une dédicace il y a quatre ans au Salon du livre 2009-sur-Lôtre et on en a parlé du coup. J'en parle parce qu'en plus, il suit ce que je fais, donc il va sûrement regarder. Donc, tu lui fais un petit coucou. Voilà, je lui fais un coucou. OK, ça marche. Tu as commencé tes études en droit avec l'intention de devenir avocate. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivée à choisir cette voie ? Alors, il y avait l'idée de défendre les autres et quand je regarde dans le rétro, j'ai toujours été, par exemple, déléguée de classe. Donc, même si j'étais timide et discrète, il y avait l'action de porter la voie d'eux, que ce soit à l'école primaire, au collège et même adulte. J'étais déléguée du personnel. J'ai toujours été déléguée du personnel. Donc, il y avait toujours l'action de porter la voie d'eux et de tout le monde. Et puis, j'aimais bien ce challenge-là de défendre ce qui avait le plus de difficultés déjà. Donc, je pense qu'avec le recul, ça vient certainement de là. OK. Et après, donc, tu as commencé tes études en droit. C'est ça. Et où est-ce que ça aboutit ? Et du coup, j'ai redoublé ma deuxième année. Du coup, ça implique qu'il n'y a plus de bourse. Donc, du coup, plus d'argent pour payer la chambre universitaire parce que moi, j'ai fait mes études à Pau. Et donc, je me suis inscrite pour être maîtresse d'internat dans un lycée à Pau, à Louis-Bartoux. Et là, j'ai été face à des lycéens et notamment des lycéens en grande difficulté, scolaire et sociale. Et comme j'étais à l'internat, j'étais un petit peu la confidente le soir. Et j'aimais ces échanges-là. Donc, plusieurs semaines, plusieurs mois, je me suis posé la question est-ce que le droit, c'est vraiment ce que tu veux faire ? Est-ce que tu partirais pas plutôt dans tout ce qui est adolescence et enfants en difficulté ? Alors qu'à la base, je n'étais pas forcément partie pour faire ça. Et du coup, j'ai arrêté la fac de droit et j'ai entamé un cursus en sciences de l'éducation et un cursus en psychologie et plus précisément en psychologie de l'enfant. Les deux en même temps. Voilà, les deux en même temps. D'où t'es venue cette force et cette motivation pour faire deux choses en même temps ? Trois choses en même temps parce que si je comprends bien, tu as gardé ton travail. C'est ça, oui, oui. Oui, une bonne organisation, une bonne méthode de travail et je pense que quand on aime, quand on a envie d'apprendre, on apprend forcément plus facilement aussi parce que j'avais un objectif précis et donc je me donnais les moyens. Et c'est... Donc, si je comprends, le point pivot, c'était cette expérience à l'internat où tu as eu ce contact avec ces enfants qui t'a poussé à remettre en question ton choix. à être avocate ou pas. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a orientée vers, on va dire, l'éducation, donc science de l'éducation parce que quand même entre science de l'éducation et avocat, certes, il y a le dénominateur commun, c'est les enfants avec lesquels tu as échangé, mais pourquoi ce choix-là ? ce n'est pas si éloigné que ça, on est quand même dans l'aide quand on défend les enfants en difficulté sociale ou scolaire, on est quand même dans l'aide, il y a quand même l'histoire du don, finalement, ce n'est pas si éloigné que ça, c'est plus après la protection de l'enfance, on est un peu les avocats des enfants, on va dire, donc il y a quelque chose qui se rejoint, mais dans l'accompagnement et dans l'aide, ça rejoint un petit peu mes traits de personnalité, je dirais. C'est par cette porte-là que la protection de l'enfance est rentrée et donc finalement, tu commences à travailler dans ce domaine-là, si je comprends bien. Peux-tu nous faire voyager avec toi et revenir vers un souvenir marquant de tes débuts dans ce domaine ? Est-ce que tes premiers jours ou c'est John Farrus qui s'est présenté à, je ne sais pas d'ailleurs, c'était quel établissement ? Oui, alors c'était ce qu'on appelle une maison d'enfants à caractère social, donc c'est un lieu qui est censé être sécurisant physiquement mais aussi psychologiquement pour des enfants placés sur décision de justice où à un moment donné, on a considéré qu'il y avait un danger avéré chez leurs propres parents. Donc, ils sont carencés éducativement, affectivement et qu'on doit aider à réparer. Donc, on n'est pas tout seul. Il y a quand même une équipe pluridisciplinaire avec des psychologues, des thérapeutes et c'était très difficile parce qu'on a des enfants et des adolescents déjà en situation de grande fragilité complètement abattus. Tu te rappelles de la première famille que tu as visitée ? Oui, alors déjà, les enfants, en fait, ils restent au foyer. Ceux qui ont des droits de visite avec leurs parents, mais peu en ont, nous, on les accompagne dans les familles. C'est plutôt la première fois où j'ai eu affaire seule avec un groupe d'enfants et d'adolescents et que je ne les connaissais pas finalement. Donc, il y a cette période de test, ils essayent de nous tester, de nous pousser à bout et donc, il faut résister et je pense qu'on travaille le lien. Donc, quand le lien de confiance, il est là, quand on arrive à les accrocher avec quelque chose et quand on essaye de comprendre leur histoire, c'est vraiment une observation active avant de déterminer un projet pour chacun. Et on a des références d'enfants. Donc, on les voit le matin, on les réveille, on petit déjeune avec eux, on les amène parfois à l'école et ensuite, quand on est de l'après-midi parce qu'on a des horaires décalés. Pareil, le soir, ça peut nous arriver, moi, j'ai déjà abordé des enfants de 8 ans, 9 ans parce qu'ils ne sont pas avec leurs parents. Pour certains, le week-end, ils vont en famille d'accueil mais ce n'est pas toujours possible parce qu'on manque cruellement de familles d'accueil. Donc, ça a été difficile mais c'était une nécessité de passer par cette difficulté-là pour finalement apprendre notre métier. Et c'est ce qui est passionnant, c'est le fait de pouvoir contribuer avec l'aide d'une équipe, d'accompagner un enfant et d'essayer de repérer quelles sont ses potentialités, ce vers quoi il accroche pour essayer petit à petit de l'accrocher à des passions, à l'école, faire en sorte qu'il rencontre des personnes qui vont l'inspirer. On est des artisans, on est des créateurs de circonstances, on est plein de choses à la fois. Et quand après 2, 3 ans, 4 ans, parce que le résultat de notre travail, on ne le voit pas tout de suite, finalement, quand ils font des études, quand ils réussissent, c'est ça la vraie réussite et c'est le plus beau salaire, finalement. Il t'est arrivé de recroiser ces enfants longtemps après ? Oui, je suis pratiquement en contact avec pratiquement tous via les réseaux. Maintenant, pour la plupart, c'est des adultes parce que là, je ne suis plus dans la protection d'enfance, je travaille avec les enfants sourds. Et oui, je les vois, j'ai de leur nouvelles et à part 1 ou 2, ils ont quand même plutôt pas mal réussi. Il y a un exemple particulier qui te vient en tête de personnes dont tu es particulièrement fière de son parcours. Oui, il y en a une qui travaille, qui est éducatrice de jeunes enfants dans une crèche. OK. Voilà, et elle a un enfant, elle est mariée, elle est heureuse et du coup, elle fait même des plats que je lui ai appris chez elle. Donc du coup, voilà, elle a appris un peu de chacun de nous parce que nous étions une équipe quand même assez cosmopolite avec des origines différentes et chacun apportait un peu de lui. quoi. Donc c'est ça qui est formidable. Donc j'espère qu'ils sont riches de ça aujourd'hui. Tu vas passer 12 ans dans ce domaine-là. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend sur la société à travers la protection de l'enfance ? Alors nous, on apprend... Non mais toi, qu'est-ce que tu as appris sur la société française ? Alors déjà, on est confronté aux personnes les plus fragiles de la société. Les enfants placés, pour moi, les enfants, déjà, c'est des enfants. Avant d'être des enfants placés, c'est des enfants. Et c'est les plus fragiles parce qu'ils n'ont pas les piliers, ils n'ont pas les parents, ils n'ont pas de repères. La première altérité, c'est quand même les parents. Et la première altérité qu'ils ont, eux, reçue, qu'ils ont connue, elle est défaillante. Et on se construit toujours par rapport à notre mère, par rapport à notre père. Et quand on a plus, on est en déconstruction, comment on fait pour se réparer ? Et je pense que l'État donne pas assez pour ces enfants placés. On n'en parle pas beaucoup. Et je trouve ça très dommage. Donc, voilà ce que ça dit. Une société, elle se mesure aussi à la capacité qu'elle a d'accompagner les personnes les plus fragiles de la société, les personnes âgées, les enfants et les enfants placés. Et c'est très révélateur de comment on considère les personnes les plus fragiles de la société. Aujourd'hui, il y a quand même un enfant sur quatre. Ce sera un SDF. Ce sont les chiffres. Non. Et oui. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'à partir de 18 ans, ils ne sont plus accompagnés. Parce que c'est très rare d'avoir ce qu'on appelle la location jeune majeure. C'est très rare. Et en fait, on les prépare à avoir des parcours avec lesquels ils vont pouvoir se débrouiller, avoir de l'argent pour payer un appartement, pour avoir une voiture, etc. Parce qu'il n'y a pas les parents derrière. Donc, ils doivent être encore plus matures que les autres. Oui, assez rapidement. Ils doivent être plus matures sans pour autant avoir le socle affectif qui fait qu'on devient mature. Donc, c'est très difficile. C'est très difficile. Et l'État, pour moi, les a complètement abandonnés. Il y a eu des choses de fait, mais ce n'est pas suffisant. OK. Et ça, c'est ce que tu as appris sur la société. Mais qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers ça, à travers ce domaine ? Alors, moi, j'étais très jugeante au départ. Quand j'ai travaillé, j'étais très jugeante sur les parents, notamment. Quand je suis arrivée les deux, trois premiers mois, même plus, je disais, mon Dieu, mais comment on peut faire ça à des enfants ? Et puis, finalement, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, mais finalement, quand on apprend à connaître les histoires et les fonctionnements familiaux, les reproductions du schéma familial, les problématiques qu'il y a eu, on se dit, mais comment on fait ces familles-là ? Et la compréhension, elle n'excuse pas ce qui se passe, mais elle permet d'expliquer certains mécanismes de dysfonctionnements familiaux, certains mécanismes de la famille. Et du coup, oui, j'étais beaucoup moins jugeante, beaucoup plus à l'écoute. J'étais vraiment à l'écoute pour bien comprendre et pour ensuite parler et me faire comprendre sur ce qu'il y avait à faire avec ces enfants-là. Donc, je pense que l'éducateur ou l'éducatrice en apprend beaucoup plus aussi sur l'éduquer grâce à l'éduquer parce que l'éduquer le fait grandir dans sa fonction, finalement. Tu as mentionné avoir mené des projets passionnants comme le prix ambassadeur et là avec Zidane. Peux-tu nous dire un tout petit peu plus sur ces initiatives ? Oui, alors l'idée, c'était de les amener vers autre chose et leur dire que tout était possible. Ils avaient vu une campagne à la télé pour aider les malades atteints de la loco-dystrophie, qui est une maladie génétique orpheline. Et je leur dis, si vous voulez, on y participe. Il faut juste apporter un peu d'argent. Et pour apporter un peu d'argent, il va falloir qu'on fasse des gâteaux. Donc, on a fait des gâteaux, on a fait des mapproutes, on les a vendues au marché, on a eu 30 euros. On a participé, on a gagné le prix. Du coup, on a été à Paris et voilà, on a rencontré Zinedine Zidane. Et du coup, tous les ans, on faisait la course, une course spécifique pour cette association-là. Et on a fait plein de projets, je ne peux pas les énumérer, on en a fait plein, qu'on n'a pas bien sûr médiatisés parce que Terre s'est protégée aussi dans ce milieu-là. Mais c'est tout aussi passionnant. Et leur dire aussi que tout est possible. Voilà, je leur disais, vous voulez faire ça, on peut contacter telle personne, tout est possible, leur enlever toutes les barrières mentales. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents formidables qui m'ont toujours dit aussi que tout était possible. Et c'est pour ça qu'on s'est toujours tout permis. C'est pour ça que l'éducation et les mots qu'on dit aux enfants sont très importants et c'est plus facile de faire attention aux mots qu'on dit à un enfant que de réparer ensuite des adultes brisés. Donc la confiance en soi, c'est je pense le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ces enfants-là et leur dire, voilà, vous êtes capables de tout et nous, on va tout faire parce que je n'ai pas tout mis mais on a fait quand même des choses, même maintenant avec le recul, je me dis, c'était culotté quoi. Voilà. Écoute, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire comme transmission, qu'est-ce qu'on peut transmettre. Comment tu as vécu la transition vers le travail actuel ? Tu m'as dit que tu travailles maintenant avec des enfants sourds, c'est ça ? C'est ça. Et surtout, ça, ça m'a fasciné dans ton parcours, c'est le fait que tu y accédais aussi sans parler la langue des signes. Donc je voudrais revenir un peu sur ça. Oui. Alors, j'ai travaillé à la maison d'enfants et ensuite, j'étais ce qu'on appelle AMO, donc j'étais toujours dans la protection de l'enfance, mais j'intervenais avant le placement, essayer de résoudre les dysfonctionnements familiaux pour éviter le placement. Du coup, c'est beaucoup d'aller-retour au tribunal et c'est tout aussi passionnant. Et ensuite, j'avais envie d'avoir plus de temps pour écrire et voilà, j'avais fait le tour en protection de l'enfance et puis parfois, il y a besoin aussi de se renouveler. Donc je dirais que c'est une continuité, ce n'est pas vraiment un arrêt puisque je suis toujours dans l'éducation spécialisée. J'avais une ancienne collègue et amie qui avait travaillé là-bas, qui m'en avait parlé et donc j'ai postulé et j'ai été prise. Alors, j'ai appris là, ils sont appareillés et il y en a très peu qui signent du coup. Alors, c'est autre chose, on rentre dans le monde du silence, dans le monde de la surdité où on est beaucoup plus axé sur tout ce qui est visuel. Il y a une hypervigilance de tout ce qu'on va apporter comme geste, de nos mimiques, etc. Et j'ai retrouvé ça, je fais le lien avec les enfants placés, les enfants placés, un enfant qui a été maltraité, il est hypervigilant sur les mimiques parce que quand papa lève le sourcil ou quand maman lève la main, ce n'est pas bon quoi, il va y avoir quelque chose. Donc, ils sont hypervigilants et j'ai retrouvé cette même donnée chez les enfants sourds mais qui est différente, qui a un sens différent mais comme ils n'entendent pas ou ils entendent mal, ils vont beaucoup être sur le visuel et beaucoup de déduction visuelle et quand ils vont parler, ils vont aller à l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils vont mesurer chaque mot avec précaution pour être plus juste de leur pensée et ça, on retrouve ça chez les migrants qui ne parlent pas bien français non plus. J'aime bien faire des ponts mais c'est vrai qu'on le retrouve et ça nous apprend à être plus à l'écoute et réfléchir à ce qu'on va dire et aller à l'essentiel finalement. Donc, ça m'a beaucoup appris en ce sens-là à être plus patiente, c'est vraiment un monde fascinant. Un thème récurrent revient dans ton parcours de vie, c'est d'oser. Donc, oser rentrer dans un domaine sans pour autant avoir des diplômes c'est un tour de force que tu réussis à faire chaque fois et tu sais quand il y a la répétition, il n'y a plus de hasard. Mais ça veut dire que quand il y a cette répétition, ça veut dire qu'il y a une qualité intrinsèque qui nous guide. Quelle serait cette qualité selon toi ? Alors moi, déjà quand je postule pour quelque chose, pour un emploi, l'idée, ce n'est pas intéressant pour moi si j'ai déjà les compétences. J'aime acquérir les compétences sur place et c'est challengeant pour moi parce que je vais me surpasser du coup. Donc, il y a ça. Après les diplômes, j'ai tous passé après, je rassure tout le monde. Et j'avais déjà appris un cursus quand même universitaire assez lourd, on va dire. Donc, c'est pour ça que j'ai pu intégrer ces emplois. Et j'ai aussi eu la confiance des gens qui m'ont embauchée puisque la confiance, finalement, c'est le contraire du cognitif, de la connaissance. C'est confidéré, la confiance, c'est avec foi. On part dans l'inconnu et ça va impulser un comportement. On va se montrer digne de confiance parce qu'on nous a fait confiance. Si je fais le lien, par exemple, avec un livre Les Misérables de Victor Hugo, Jean Valjean, c'était le paria. Personne ne lui faisait confiance et il n'y a que l'évêque qui lui a fait confiance. Et à un moment donné, c'est le seul à le loger et à l'église, il va voler de l'argenterie. Donc, il se fait arrêter par les gendarmes et l'évêque arrive à son secours et il dit « Ah non, non, mais finalement, c'est moi qui lui ai donné l'argenterie, être surpris de la confiance que lui accorde l'évêque et il va changer son comportement parce qu'il va être digne de confiance. » quand on dit « Cette personne, elle est fiable, donc on lui fait confiance », c'est tout le contraire de la confiance. La confiance, c'est vraiment aller dans l'inconnu et parfois, je ne dis pas qu'il faut faire confiance à tout le monde, mais il y a besoin de faire confiance. Et ça marche avec tout. Et ces gens-là m'ont fait confiance, donc je me suis montrée digne de confiance, donc j'ai apporté d'autres choses aussi. C'est très profond ce que tu disais. Et c'est vrai. Et finalement, je pense que j'ai une grande confiance en moi qui aide aussi. Mais voilà, après je me dis si ça marche tant mieux et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je ferai autre chose. Quand on voit quelqu'un d'une certaine manière, quand on projette cette vision sur lui, quand on projette cette confiance sur lui, forcément, c'est quelqu'un qui va peut-être s'accrocher à cette vision-là et s'identifier à cette vision. Ça rejoint parfaitement aussi ce que tu as dit au départ avec les enfants, c'est qu'ils se voient dans le regard dans lequel on le voit. Donc si on n'a pas confiance, ils le verront. Si on a confiance en eux, ils le verront aussi. C'est que parfois ils peuvent faillir, mais aussi, parfois, ils peuvent aussi se dire que oui, c'est moi. Tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Et il faut avoir, pour reparler des enfants, en règle générale, même des enfants placés, moi, souvent, je leur disais, alors que c'est vrai qu'ils ne voulaient pas faire les devoirs, etc., mais je sais que tu peux le faire. Tu vas faire les devoirs, tu es très intelligent, tu es capable de faire ça. Et puis tout d'un coup, ah bon, tu crois ? Oui, oui, j'en suis persuadée. Donc quand on a confiance en eux pour eux, ils vont se montrer digne de cette confiance-là. Souvent, ça marche comme ça. Quand est-ce que l'écriture commence à se faire sentir dans ta vie ? Pourquoi l'écriture, d'ailleurs ? Alors l'écriture, je pense que c'était toujours en moi parce que j'écrivais, j'écrivais déjà des articles. J'écrivais des articles. J'avais des articles qui étaient publiés sur des petits sujets comme ça. Donc j'avais l'habitude d'écrire des petits mots. J'avais des petits carnets et tout ça. Et finalement, un jour, je vais voir un ami qui s'appelle Mabrouk Rachedi qui est un écrivain formidable et qui mérite vraiment d'être plus connu encore. Et donc je vais le voir au Salon du livre et je croise quelqu'un qui me dit je vais écrire, je voudrais écrire quelque chose sur ma mère. Elle habitait en Algérie, etc. Et puis petit à petit, on parle et c'est le même village que ma grand-mère. Et donc je me dis je vais écrire cette rencontre-là. Elle travaille dans la même usine de tabac. C'était impressionnant. C'est la première fois qu'elle venait sur Paris, moi même si je venais souvent. Et cette rencontre elle était improbable. Je me dis il n'y a pas de hasard. Donc j'écris cette rencontre sur le Un Finktong Post Maghreb. C'est beaucoup lu, il y a beaucoup de succès et tout le monde me dit mais pourquoi tu n'écrirais pas l'histoire de ta grand-mère, etc. Et donc c'est là où finalement j'ai fait beaucoup de recherches sur l'ambiance de l'époque, etc. Et j'ai ensuite écrit le livre. Et ce qui s'est passé c'est que je l'ai envoyé un jour où j'étais avec Saint-Provence, j'étais en formation avec Saint-Provence et je l'ai envoyé à un éditeur à Ballon. Pourquoi prendre un gros éditeur et pourquoi prendre un petit... Et du coup j'ai reçu une réponse trois jours après où Marc, à l'arrivée, l'éditeur me dit écoutez, je suis vraiment fascinée par cette histoire, je vais vous publier et d'habitude en plus c'est toujours un comité de lecture qui le lit, là je ne sais pas pourquoi j'ai voulu le lire, j'ai l'élu d'une traite et donc c'est là que ça a commencé en fait l'écriture publiée en tout cas et voilà c'est là où ça a démarré où j'étais dans les librairies où je me suis faite connaître par ce biais-là. Ok, donc ça c'est ce livre-là, c'est l'histoire des... Alors c'est l'histoire, alors ça raconte l'ambiance post-coloniale et des gens qu'on avait obligés à combattre pour la France, pour certains et l'accueil en France, comment l'accueil s'est fait en France et comment malgré les difficultés, ma grand-mère, mais c'est le cas pour beaucoup de femmes, avait éduqué leurs enfants dans la paix, comment ça se passait, toutes les violences symboliques de l'époque parce que finalement quand elle est décédée, je me suis dit bon c'est dommage, on ne parle pas d'eux, on ne parle pas de tout ce qu'ils ont apporté, il y a cette plaque là sur le marbre qui dit leur date de naissance et qui dit leur mort mais finalement entre, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop ce qui s'est passé et c'était des personnes très très fortes et en même temps très douces parce que ce n'est pas contradictoire et elles ont donné beaucoup, elles ont inculqué, même si parfois elles ont reçu la haine, elles ont enseigné la paix et je trouve que c'est très très fort et je trouve que parfois même en regardant, je trouve qu'on n'arrive pas à la juive à tous nos grands-parents et ce que je dis moi aux gens issus de l'immigration, alors on dit toujours, on parle d'une catégorie de personnes toujours dans l'ordre de sa génération, deuxième, troisième, on se demande jusqu'à quand ça va s'arrêter, où ça va s'arrêter mais je dis prenez de vos parents, prenez de vos cultures d'origine, il y a une générosité qu'il n'y a pas ailleurs, une hospitalité qu'il n'y a pas ailleurs. Donc si je comprends bien, ce livre parle des harkis, c'est ça ? Oui. Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident, particulièrement dans la communauté nord-africaine en France, donc toi tu voulais mettre la lumière sur l'histoire de ta grand-mère si je comprends bien ? Oui, sur l'histoire de ma grand-mère parce que ce n'était pas une histoire classique et surtout que l'histoire de mon grand-père, on a obligé mon grand-père à s'engager dans l'armée à l'époque et il avait 19 ans et donc c'était une histoire assez singulière, on avait tué son frère et sinon il ne s'engageait pas en tuer sa famille, en gros c'est ça. Mais j'ai aussi voulu donner la voix à une femme parce qu'on parle souvent des hommes et on parle souvent des Algériens, des Arabes en général comme un bloc homogène, monolithique et on oublie de les nommer et les nommer, donner leurs espoirs, leur vie. Ce qu'a été leur enfance c'est aussi les humaniser et tu vois, quand on lit Édouard Serhi de l'orientalisme, c'est vrai qu'il fait la déconstruction quand on lit Camus, il n'y a pas d'écriture qui soit politique, c'est une écriture teintée quand même très très coloniale où l'arabe dans l'étranger, c'est un arabe vu par un étranger. Il n'a pas d'histoire, il n'a pas de mémoire, il n'a pas de nom, il n'a pas de filiation et même dans la peste, c'est les arabes qui meurent de la peste à Oran tandis que les autres protagonistes à Rouerilleux sont mis en avant et même si on va plus loin dans le barrage contre le Pacifique, on parle d'indigènes, on ne les nomme pas non plus. Donc il y a quelque chose quand même de ne pas humaniser quand même et c'est ce qu'a fait après Kamel Daoud dans Merzeau contre enquête où finalement il donne des noms, il donne des filiations et des histoires et je pense qu'il faut nommer ces gens-là et il faut il faut les humaniser parce que c'est des personnes et on travaille je veux dire ce que je mets dans tous mes livres je mets en avant l'universalité des épreuves parce qu'on est tous éprouvés par l'amour, par la maladie, par l'amour, par l'argent, par la pauvreté et toutes ces épreuves finalement elles nous réunissent et quand on lit un livre on rentre dans les univers des gens par effraction parce que finalement moi le deuxième livre on y reviendra sur Ayman au Bangladesh on rentre dans la maison de ces gens-là puis après on rentre dans une famille algérienne on rentre un peu partout on rencontre des migrants et finalement pourquoi il a ému ce livre ? parce qu'il parle de nous finalement c'est notre miroir et c'est vrai que les gens devraient passer par les tables du bébé en psychologie élémentaire on dit que le bébé qui se regarde dans un miroir au départ il ne sait pas que c'est lui et finalement avec la construction mentale et la construction identitaire il va se reconnaître lui il va voir que ce que l'autre en fasse c'est le miroir de lui et je pense que quand on passe par l'écriture mais les films font ça aussi au départ on peut se sentir éloigné du protagoniste finalement on se dit il est au Bangladesh sa mère elle travaille dans le textile on ne sait pas trop il est loin de nous et finalement on va le suivre et il va arriver dans cette famille en France dans le sud-ouest où la porte elle est fermée il y a une poupée qui s'ennuie il y a un berceau il n'y a personne dans le berceau il y a des choses qui ne sont pas dites et on va sentir quelque chose et ça ce sont des épreuves que chacun chacun vit il va arriver dans ce village il y a l'instituteur qui pleure sa classe fermée il n'y a plus de médecin l'épicière elle attend les enfants avec la poche de bonbons mais ils sont déjà partis dans le canton d'à côté à l'école d'à côté et il y a cette madame Gribard je ne vais pas spolier le livre mais c'est ça aussi qui fait qu'on subit tous des épreuves dans la vie et on est tous des êtres humains avant d'être d'origine algérienne et on peut garder notre culture notre religion nos origines et on ajoute d'autres choses il faut ajouter il ne faut pas obligatoirement soustraire c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal quand on parle d'assimilation parce que l'assimilation c'est faire fi d'une partie de ce qu'on est et ça reviendrait à être schizophrène finalement faire fi d'une partie de ce qu'on est c'est mentir moi je suis contente d'avoir un prénom arabe parce que ça rejoint aussi mes traits ethniques c'est ce que je suis et je n'ai pas à être moins que ce que je suis pour être plus comme on voudrait que je sois je suis française d'origine algérienne je porte mes origines mais j'ai ma singularité tu vois bon on va parler encore littérature mais une fois j'avais vu un conférencier qui disait il y a un livre qui s'appelle Empatéba c'est l'enfant Peul et l'enfant Peul on lui demande mais pourquoi t'es là finalement toi à quoi tu sers et lui dit moi je suis ce qui a été eux je suis garant d'une mémoire je porte moi la mémoire de mes aïeux et en ça je suis utile au monde et quand on lit Breton Nadja c'est ce poète qui questionne aussi qui dit pourquoi je suis là quoi je sers et la réponse c'est toi tu es singulier tu es authentique si t'étais pas là faudrait t'inventer pour reprendre l'expression humoristique et en ça t'es utile au monde ta singularité justifie ta présence dans le monde et on est Nadja et on est l'enfant Peul on est nous et on porte l'héritage de nos aïeux et ça je pense que c'est une force et qu'on doit et qu'on a pas et qu'on doit le brandir quoi et c'est ça qui fait aussi notre singularité et c'est pas une histoire enfin singulière il y a plein de gens qui portent aussi l'histoire de leurs grands-parents de leurs parents mais ça n'est pas constitutif d'une identité l'identité elle se modifie elle se module là dans deux ans je vais te parler de ça peut-être que j'aurais changé de regard et c'est très bien ça veut dire que j'aurais évolué aussi tu vois c'est clair mais je voudrais revenir à ton livre donc tu as parlé de ce sujet qui est assez difficile qu'est-ce que la société française connaît mal sur ce sujet je pense qu'elle connaît mais qu'elle ne dit pas c'est différent je pense que c'est bien d'explorer les angles morts de l'histoire aussi et d'enseigner ce qu'a été la vie de tous ces gens qu'on a amenés en France mais pas que les générations qui sont venues d'Algérie les Algériens qui ont construit les rails dans le nord de la France les gens qui ont construit les villes et les villages sans profiter des constructions tous ces gens qu'on allait voir en Tunisie dans les campagnes et au Maroc dans les campagnes ont serré leurs mains voir si la main était rugueuse si elle pouvait travailler ces gens-là ont participé à la construction de la France et je trouve dommage qu'on ne le dise pas à l'école parce que ça devrait être présent et dans les enseignements et dans les programmes scolaires et la France sera fidèle à elle-même quand elle reconnaîtra ses mémoires glorieuses et moins glorieuses et je pense que c'est comme ça qu'on avance c'est pas en faisant une comparaison de toutes les mémoires en disant nous on a pu souffert ou nous on a pu souffert je pense que chacun a une histoire et que reconnaître toutes les histoires au pluriel vraiment et enseigner les mémoires à l'école déjà il y aurait une meilleure identification des petits-enfants et des arrière-petits-enfants et il n'y aurait pas une dévalorisation comme ça de la culture d'origine après c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents que je te dis vraiment formidables qui nous ont appris ces valeurs-là voilà c'est clair pour ne pas être antagoniste par rapport à sa mémoire et essayer de choisir entre une identité ou une autre on n'a pas à choisir mais parfois on nous pousse à choisir dans la société française c'est clair que ce n'est pas évident particulièrement dans le paysage médiatique actuel qui fait qu'il est très difficile de se positionner je vois par exemple des jeunes qui ont une crise identitaire qui n'arrivent pas à trouver qu'ils sont à être eux-mêmes finalement à apporter comme tu dis leur singularité tout en étant français et c'est vrai qu'on leur fait croire ou on leur tend à faire croire qu'il faut choisir entre une identité ou une autre ce qui est totalement aberrant je trouve et c'est pour ça que je fais ce travail aussi c'est pour essayer de réconcilier aussi avec cet héritage essayer de le comprendre et comprendre dans la lumière de 2024 on est en français et c'est vrai que c'est un travail qu'il y a à faire il y a pas mal de choses encore à faire mais ce n'est que des éléments positifs à apporter je ne crois pas qu'il y ait d'éléments négatifs oui et puis je pense que les gens ont du mal en tout cas dans les médias on le voit il y a une nouvelle visibilité c'est à dire que nos grands-parents ils arrivaient d'Algérie du Maroc de la Tunisie beaucoup ils ont travaillé dans les usines certains étaient femmes de ménage puis ils ont eu des enfants ils ont bien élevé leurs enfants pour la grande majorité et leurs enfants ils sont visibles dans toutes les sphères de la société ils sont avocats ils sont banquiers ils sont éducateurs ils sont enseignants ils sont plein d'autres choses et les gens je pense qu'on a du mal avec cette nouvelle visibilité et on essaierait de nous faire croire qu'il n'y a pas d'intégration mais l'intégration elle n'est plus à faire ils sont français et donc c'est ça et je pense que on ne doit pas répondre à la logique de là où on nous a placé quand on nous dit mais parler de la délinquance dans les quartiers etc. non non mais moi je suis par exemple experte dans l'éducation je parle de mon frère qui est ingénieur et qui est directeur il va parler de son domaine de prédilection chacun va parler de son domaine mais pourquoi toujours nous ramener finalement et moi quand on me dit vous parlez des cités mais moi je ne vais pas parler des cités j'y connais rien je ne suis pas légitime et tous les avis ne se valent pas il y a une forme d'indifférenciation dans les jugements et dans les avis mais tous les avis ne se valent pas et dans les médias le problème c'est qu'on n'appelle pas des experts on appelle des commentateurs du commentaire les nouveaux ce qu'on appelle chroniqueurs éditorialistes je ne sais pas trop qu'ils ont un avis sur tout mais qu'ils ne sont experts en rien et là c'est le problème je suis désolée tous les avis ne se valent pas et tous les jugements ne se valent pas et moi je sais que si on me pose des questions sur la délinquance ou quoi alors j'ai une expertise par rapport à l'éducation à la science de l'éducation à l'éducation des enfants placés à la protection de l'enfance maintenant à la surdité là j'ai une expertise mais le reste mais le reste voilà moyen quoi comme tout le monde comme tout le monde et je pense que moi souvent on m'a dit oui mais tu ne veux pas venir parler de ça de ça mais non moi je vais vous parler des problèmes sociaux je peux vous parler des problèmes sociaux qu'il y a dans dans les cités ou dans d'autres villes qu'on a culturalisé et qu'on a ethnicisé parce que c'est des diversions stratégiques pour ménager les attentions sur les véritables problèmes et moi je vais vous me parler à la périphérie je vais vous répondre au centre parce que si je réponds à la périphérie je réponds de la logique où là vous vous m'avez placé je ne vous réponds pas là quoi mais déjà voilà ce que je je vais pas du temps parce que je vais rester longtemps écoute c'est de la musique à mon oreille ce que tu es en train de dire ça fait réellement sens et c'est clair que le travail que je veux faire c'est aussi c'est un travail qui est contre-courant pour essayer d'exposer médiatiquement des personnes qui sont qui ont la voix comme la tienne exactement et qui essayent de faire bouger les lignes en France et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui un écrivain et avant tout un lecteur vorace oui quelles ont été tes influences littéraires majeures alors il y en a eu beaucoup je vais essayer de condenser un petit peu alors moi il y a eu beaucoup Marcel Pagnol toute l'oeuvre de Marcel Pagnol pourquoi parce que je retrouvais chez Marcel Pagnol la pudeur des gens du sud et la pudeur des gens nord-africains c'est à dire qu'ils vont s'effacer au profit de la communauté et ils vont pas parler de leurs sentiments ils vont dire ta soeur ça va ta mère ça va mais les sentiments personnels ça va être plus compliqué et ils vont parler avec beaucoup de paraboles beaucoup d'analogies et j'aimais ça et il avait la particularité de dire des choses profondes avec des mots très simples et c'est la chose la plus difficile à faire donc Marcel Pagnol il est vraiment vraiment en haut pour moi ensuite il y a eu Albert Cohen le livre de ma mère qui est un formidable formidable livre Paolo Quello l'alchimiste bien sûr ensuite qu'est-ce qu'il y a eu la promesse de l'aube Romain Garry bon Yasmina Quadra il y a le soleil lui il est juste en dessous voilà Yasmina Quadra j'aime beaucoup toutes ses oeuvres j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises donc voilà après j'aimais beaucoup tout ce qui était philosophie poésie j'aimais beaucoup la poésie tout ce qui est Baudelaire Arthur Rimbaud Arthur Rimbaud déjà tout ce qui était de la souffrance de l'être il ne trouvait pas l'amour chez lui donc il allait la chercher dans la nature voilà Baudelaire aussi Baudelaire Les fleurs du mal on pouvait on pouvait les fleurs du mal c'est des textes un petit peu zéparce comme ça et puis il commence et il dit au lecteur et il va livrer tout le bien toutes les belles aspirations qu'il y a finalement dans le monde et il va parler du mal du plus vil qu'il y a chez l'être humain et on peut penser quand on lit Les fleurs du mal le bien c'est moi et à la fin il dit une phrase qui résume toute l'oeuvre finalement et qui résume toutes les contradictions de l'être humain et il dit hypocrite de lecteur mes frères méssemblables qui résume tout ça et puis Baudelaire voilà Balzac Balzac et Pagnol j'aimais les deux pourquoi parce qu'ils avaient une philosophie de la description circulaire ils faisaient le tour du personnage et le tour disait un petit peu la psychologie du personnage ce qu'on voit parfois quand on a une expertise quand on a travaillé beaucoup dans le social avec des gens parfois on a des intuitions mais ça ne vient pas nulle part c'est lié à une expérience il y a des qui vont ressortir il y a des mimiques des paroles des choses qui vont faire qu'on va cerner certaines personnes c'est clair il y a des écrivains qui sont très forts à ça moi pour moi le meilleur écrivain qui arrive à cerner les personnages je trouve c'est Dostoyevsky ah oui j'ai oublié Dostoyevsky exactement Dostoyevsky il arrive à cerner il arrive à dépeindre mais avec une précision telle que carrément ces personnages je peux par exemple voir Anna Lyosha dans une quand je vais dans la rue je vais cette personne en fait à l'essence de cette personne c'est un bon psychologue aussi Dostoyevsky il avait donné on parle de parricide il avait les trois niveaux de Pascal il y avait le charnel le trait cartésien le trait droit et à Lyosha c'était celui qui avait la foi donc c'était intéressant de voir la confrontation à la mort comment il voit la mort et il y a ça aussi dans la peste de Camus à un moment donné je ne sais plus un personnage il lui dit mais comment ton Dieu peut permettre que des enfants meurent et donc il y a toute la réaction des personnages suivant leur personnalité et leur foi ou l'absence de foi comment ils réagissent c'est assez intéressant mais Dostoyevsky je l'ai oublié c'est vrai c'est des gros pavés ton deuxième livre L'espoir en héritage est un roman qui s'inspire du drame du Rana Plaza au Bangladesh comment t'est venue l'idée du livre comment le livre a-t-il été reçu une fois qu'il est sorti oui alors le drame du Rana Plaza moi je l'avais vu à la télévision comme tout le monde et ça m'avait ça m'avait touchée particulièrement touchée de savoir que parfois les vêtements qu'on portait nous avec dignité certains le faisaient dans l'indignité la plus totale et dans la discrétion la plus totale puisque c'est vrai que ce drame il a mis en avant les dessous de la confection de tous les vêtements qu'on porte finalement et que le bas prix il a le prix de leur vie et ça ça m'avait intéressée donc je m'étais documentée j'avais commencé à travailler et par le biais de connaissances j'ai interrogé des gens qui arrivaient du Bangladesh pour savoir un petit peu comment ça se passait quelle est l'ambiance du pays comment on vit dans ce pays en fait je voulais savoir parce que j'avais pas envie d'y aller spécifiquement et j'ai commencé à écrire l'ouvrage de cet enfant alors j'ai inventé cette histoire j'ai fictionné le réel quoi en fait j'ai inventé l'histoire d'un garçon qui perd sa mère dans cette usine de textiles qui va se retrouver orphelin mais qui va rejoindre la France par le biais d'un photographe français dépêché sur place et qui va faire le périple par plusieurs pays va passer par la Libye donc il y a tout le périple des migrants donc j'ai dû aller interroger des migrants pour voir comment ça se passait dans le bateau la position fœtus pas tant de litres de dos parce que ça va faire lourd il y a des choses qu'on ne pouvait pas inventer et qu'il fallait il fallait que j'ai quand même de la matière pour écrire ça donc on avance on peut se penser au départ très éloigné du personnage et finalement tout ce qu'il va ressentir ça va développer un petit peu nos similarités dans l'expérience humaine et ensuite il y a l'arrivée à Paris qui est aussi particulière et l'arrivée dans le sud de la France où le photographe va l'amener dans sa famille d'accueil où il va découvrir un secret sur sa famille il y a beaucoup de rebondissements il ne faut pas spoiler il y a deux parties il y a la partie au Bangladesh et la partie en France quelle est l'importance des retours des lecteurs pour toi et comment ces retours influencent-ils ton travail ? alors c'est particulier parce que mes deux livres ils se sont étudiés dans les collèges donc ça c'est quand même une grande fierté et à la base je n'avais pas écrit forcément pour ces publics-là donc c'est des ouvrages je pense informatifs plutôt faciles à lire et avec des histoires des histoires auxquelles ils peuvent s'identifier je pense que ça explique ces retours-là après ce qui est intéressant surtout avec le deuxième c'est que j'ai beaucoup de retours positifs mais pas pour les mêmes raisons c'est-à-dire que certains vont me dire ah mais moi je vis dans un village j'ai vraiment retrouvé toutes les difficultés du village mais aussi tout le bonheur et la simplicité de ces villages exceptionnels c'est-à-dire qu'on n'a pas le superflu mais on a l'essentiel et l'essentiel est essentiel c'est-à-dire qu'on a un toit on a la bonne humeur avec les voisins on va parler avec l'épicière on va parler à la boulangère on va avoir ces rapports simples que moi j'aime personnellement et qu'il n'y a pas forcément dans les grandes villes cette humanité cette simplicité cette authenticité voilà et certains vont me dire ah mais nous voilà on a hébergé un migrant c'était très difficile donc voilà vraiment c'est très disparate mais c'est tout aussi intéressant mais je pense que de toute façon on ne lit pas un même livre selon notre âge notre évolution on va y aller chercher ce qu'on a envie de trouver enfin voilà il ne va pas nous parler de la même façon à tous disons que c'est la marque d'un bon livre quand on demande à dix personnes qui ont lu le même livre tu peux me faire un résumé s'ils te font le même résumé c'est que c'est un mauvais livre ah ben ça va alors si quand on lit un seul livre dix personnes lisent un seul livre et qu'il y a dix visions c'est que le livre est profond il questionne quelque chose qui est fondamental en nous et provoque la grille de lecture qu'on a qui est innée qui vient de nos parents de notre environnement tout à fait et qui donne qui fait réagir une sensibilité que ce soit émotionnel d'autres personnes c'est beaucoup plus cartésien et ça c'est la marque je trouve forte d'un livre et oui c'est vrai c'est vrai notamment quand il va dans la famille d'accueil je dis cette famille d'accueil il y en a qui ont du talent avec les enfants et il y a beaucoup de pudeur dans cette famille et à un moment donné le personnage d'Aimen dit mais toi tu n'as jamais dit à tes enfants je t'aime à ta fille tu ne l'as jamais dit et il lui dit non mais tu sais l'hiver il fait très froid et le froid c'est cher et comme c'est cher j'ai qu'un radiateur et le radiateur je le mets dans la chambre de ma fille et quand il n'y a qu'un steak je le laisse à ma fille alors je ne dis pas je t'aime mais elle le sait ça résume un petit peu toute cette pudeur qu'il y a chez les gens du sud en général on va passer à une partie de l'interview que j'appelle la série où je pose plusieurs questions où je te demande de faire des réponses assez succinctes pas forcément très longues et en fait ce que j'essaie de faire c'est d'essayer de comprendre rapidement ta manière de penser ton mindset pour que les personnes puissent aussi comprendre qui tu es donc première question d'après ton expérience sans prétendre à donner des leçons aux gens mais qu'est-ce qui empêche les gens de réaliser leur rêve les barrières mentales les barrières mentales après il y a d'autres choses il y a une réalité aussi il ne faut pas se la cacher c'est quand même difficile d'accéder à nos rêves il y a une réalité un principe de réalité mais je pense que c'est beaucoup les barrières mentales et beaucoup parfois aussi les commentaires des proches ou moins proches je pense qu'il faut filtrer des fois il faut filtrer quoi quand on nous dit que ce n'est pas possible voilà et la barrière c'est le manque de confiance c'est clair comme toi tu t'es dit je vais devenir écrivaine si tu devais écouter les autres forcément il y aurait beaucoup de personnes qui ne seraient pas là aujourd'hui on a une chance sur 6000 d'être publié donc c'est sûr que si j'avais écouté imagine qu'on te donne le droit d'afficher un message dans tous les transports comme en France pendant 48 heures qu'est-ce que tu écrirais ? pendant 48 heures ? j'écrirais ce qu'a écrit ce que disait Albert Jacquard il disait on devrait écrire dans le fronton de nos écoles ici on enseigne l'art de la rencontre donc c'est ce que j'écrirais ici on enseigne l'art de la rencontre parce que dans les transports et notamment à Paris c'est quand même très particulier ça devrait être un carrefour d'échange et personne ne se parle tu as raison c'est beau en plus y a-t-il une personne en particulier qui a une influence très forte dans ta vie si oui comment et pourquoi ? mes deux parents je trouve des exemples de générosité des exemples de résilience et c'est grâce à eux que j'ai confiance en moi et que je suis la personne que je suis grâce aux valeurs qu'ils m'ont inculquée les success stories des personnes comme toi c'est-à-dire des français d'origine nord-africaine qui font bouger les lignes en France sont innombrables mais pourtant elles sont invisibles dans le paysage médiatique français selon toi qu'est-ce qui explique ce paradoxe ? c'est que certains médias n'ont pas envie d'entendre ces gens-là pour paraphraser je ne sais plus qui qui avait dit c'est plus facile de nommer quelque chose qui tombe qu'une fourrée qui pousse quelque chose comme ça il y a tellement de gens qui font bouger la France mais j'ai envie de dire ils sont dans le paysage français ils soignent les patients ils éduquent des enfants dans les maisons d'enfants ils sont ingénieurs ils sont boulangers ils fabriquent aussi la France de manière à part entière et pourquoi on parle que quand il y a des gens dans des minorités qui font des choses répréhensibles oui ça existe mais ce n'est pas que ça on ne peut pas réduire toute une communauté à ça et détruire je pense que certains médias aussi après on le sait il y a des journalistes qui sont tributaires aussi de l'idéologie de leur patron pourquoi le Crédit Mutuel achète un quart de la presse régionale pourquoi une banque achète le monde il y a aussi tout un mécanisme tout un rouage qu'on connaît tous et qui explique ça mais ce qui est bien c'est que maintenant la télévision ce n'est pas le principal média c'est qu'il y a une diversité de médias et d'accès à l'information et c'est ce qui fait que finalement on est entendu d'une manière ou d'une autre on ouvre les fenêtres on ferme la porte on porte par les fenêtres et c'est très bien question difficile mis à part tes livres à toi y a-t-il un livre que tu donnes souvent en cadeau qui t'arrive de relire régulièrement certains passages alors il y en a deux il y a le prophète de Khalil Gibran que j'ai oublié de citer tout à l'heure et qui est quand même une bible il y a tous les tous les grands thèmes de la vie l'amour la mort et c'est pareil ça parle à chacun de manière différente et c'est très profond écrit de manière très simple tout ce que j'aime et ça je l'offre très souvent et le livre de ma mère d'Albert Cohen voilà c'est mes deux livres quand même préférés combien de fois t'es-il arrivé de vouloir tout abandonner qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as pas fait franchement jamais jamais parce que je ne dis pas que j'abandonne j'évolue j'ai fait autre chose alors moi c'est vrai que c'est resté dans le social et même ce que j'écris c'est quand même des drames sociaux on ne va pas se mentir donc on ne se refait pas finalement donc je n'abandonne pas je pense qu'on porte toujours nos expériences avec nous et c'est constitutif de ce qu'on va faire aussi ça nous apporte quelque chose donc ce n'est pas vraiment abandonner c'est évoluer parce que c'est bien aussi de changer de changer d'aller voir ailleurs quel est le point commun des personnes qui t'entourent ton premier cercle mon premier cercle ah oui question difficile je dirais le dénominateur commun de ces personnes alors je dirais que la loyauté c'est des personnes très loyales parce que si on n'est pas loyal on ne fait pas partie de mon premier cercle ça c'est sûr alors c'est des personnes avec des grosses personnalités très affirmées c'est un point commun et je dirais aussi la positivité ils voient tous le verre à moitié plein quand même ils voient toute opportunité comme un cadeau et ça c'est bien c'est des bonnes énergies syndrome de l'imposteur mythe ou réalité ? pour certains c'est une réalité me concernant puisque c'est moi qui concernais je dirais que la première fois que j'ai vu mon livre par contre je n'ai jamais eu ce syndrome de l'imposteur mais c'est vrai que j'avais vu mon livre à deux endroits à la librairie Martin Delbert à Agin et à la FNAC des Champs-Elysées je me rappelle il était au milieu ça m'avait fait tout bizarre et j'avais dit à la dame de la FNAC alors vous trouvez comment le livre il est bien tout ça elle m'a dit oui il est génial et je suis repartie sans l'acheter elle m'a dit vous ne l'achetez pas mais je ne lui ai pas dit que c'était moi qui l'avais écrit donc je ne sais pas si c'est un drôme de l'imposteur depuis tu as vu que je me la raconte avec les livres donc depuis ça va ça va on arrive à la fin de l'interview comment les gens peuvent-ils te suivre lire tes livres suivre ton actualité d'accord alors j'ai un Instagram mais il faudrait vraiment c'est vrai que je ne suis pas très réseau sociaux il faudrait que je m'y mette plus activement donc sur mes réseaux je suis sur LinkedIn aussi après mes livres sont disponibles partout vraiment toutes les plateformes les plateformes Amazon même les super au champ Leclerc partout Fnac Cultura vraiment partout ils sont disponibles partout voilà si les gens qui nous écoutaient qui nous écoutent devaient garder à l'esprit un seul mot de toute notre conversation ça serait quoi ce serait espoir espoir bah Ayros Marie merci beaucoup d'avoir été mon invité à Jogurt Atom merci à toi c'était un plaisir merci merci merci